Bonjour, ici Matt Lessard de Buster Fitcher. Bienvenue à un nouvel épisode de On déballe nos e-commerce. C'est quoi le concept? On va y aller simplement. En gros, on commande chez des commerçants en ligne pour vivre l'expérience de déballage d'un de leurs produits de façon anonyme. Ils ne savent pas qu'on commande chez eux. De cette façon-là, on peut vivre vraiment qu'est-ce que quelqu'un qui achète chez eux va vivre comme expérience. Évidemment, ce qu'on fait, on fait ça pas pour les copier, mais pour s'inspirer puis pour voir aussi à quel point des commerçants en ligne misent sur l'expérience de déballage pour vous donner, ceux qui commandent, la meilleure expérience de A à Z. Évidemment, c'est des gens qui nous ont été recommandés ou des gens que nous, on a déjà commandé chez eux. Évidemment, on sait que la qualité va être à la hauteur. Dans ce cas-ci, on a commandé chez Wolfpack, puis c'est un item qu'on n'a jamais commandé avant. On va vivre une expérience ensemble. On va inviter Emmanuel, qui est la directrice de la production et de l'expédition pour notre autre entreprise de commerce électronique qui expédite dans plus de 80 pays à travers le monde. Donc, l'expérience, on va la vivre avec elle, puis on va l'inviter à venir avec nous. Donc, on a invité Emmanuel, qui est la directrice de production et de l'expédition pour notre autre entreprise de commerce électronique, où on vend, nous aussi, des produits pour animaux. C'est des produits de santé naturelle dans ce cas-ci. Aujourd'hui, on a une boîte de Wolfpack pour Buster Fitcher. Ce qu'on a fait, c'est que, comme on a expliqué tantôt, on veut vivre l'expérience. Et qui de mieux placé qu'Emmanuel, qui étant ma fille, va adopter notre chien, Weston, et qui maintenant a son propre chien, son nom? Otten. Et qui va avoir un deuxième chien bientôt, River, la race? C'est un Leon Burge. OK. Je ne sais pas comment le prononcer. La seule chose que je sais, c'est que c'est super cute, mais que ça peut aller à 180 livres. Donc, c'est tout un chien. Emmanuel, qui est une fan des animaux, si vous avez vu l'épisode de Be Kind, où on a parlé de... Emmanuel, elle n'aime pas les tests sur les animaux. C'est une grosse amoureuse des animaux. Mais c'est pour ça que c'était la mieux placée pour faire cette expérience de déballage-là de Wolfpack, parce que c'est exactement la clientèle cible. Emmanuel, pourrais-tu nous expliquer, juste avant qu'on ouvre la boîte, c'est quoi ça, Wolfpack? Oui. Wolfpack, c'est une entreprise canadienne. C'est des boîtes mensuelles pour les pitous. Donc, à l'intérieur, normalement, il y a deux gâteries 100% canadiennes encore, puis deux jouets. Merci beaucoup. Juste avant qu'on commence, si vous voyez ici, on a l'impression Wolfpack. Quand on est un... en anglais, on dit pet parent, donc on est le parent d'un animal. C'est comme un enfant, là. Donc, commander ça, c'est pas juste l'animal qui est content, mais il y a aussi le propriétaire de l'animal, le parent de l'animal, qui doit aussi être excité. Puis déjà en partant que l'équipe de Wolfpack fasse ça ici, qu'on reçoit la boîte le plus clean possible. L'excitation est là, ça c'est sûr. Évidemment, comme on voit ici avec la caméra d'en haut, c'est du carton qui est recyclable. Donc, on est capable de recycler la boîte. Évidemment, ça c'est super important. Et que c'est un colis qui a été expédié avec Poste Canada. Colis accéléré. Si vous êtes une entreprise qui est expédiée avec Poste Canada, colis accéléré, c'est un service, c'est le moins rapide des services qui a été garanti. Mais vu qu'il y a une garantie, c'est-à-dire que le délai de livraison est garanti par Poste Canada, ce qui fait que si on dépasse un certain délai, les frais de livraison d'une boîte comme ça peuvent être remboursés. Si vous avez une entreprise d'abonnement comme ça mensuelle, c'est super important parce que le nombre de boîtes que vous envoyez, il peut y en avoir jusqu'à 25 % qui sont remboursées, dépendamment des situations. Mais maintenant, on retourne au déballage de la boîte. Emmanuel va ouvrir la boîte pour nous, puis on va vivre avec elle l'expérience de déballage. Ah, c'est tellement cute! Donc, il y a une petite carte ici de Wolfpack comme ça. On peut la montrer. Oui. Parfait. On voit le thème de l'automne, donc avec les pommes, les deux petits chiens. Ça semble être fait sous mesure. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah, je crois que c'est ce qu'il y a dans la boîte. C'est ce qu'il y a dans la boîte. Avec aussi, si on le met ici, les indicateurs pour les réseaux sociaux. Une façon de faire de la publicité. À date, dans toutes les boîtes qu'on a déballées, il y a toujours une petite attention avec une carte comme ça. Soit pour nous expliquer l'expérience, le choix des items, le choix de la livraison. Puis dans ce cas-ci, c'est encore plus important pour garder l'excitation du parent de l'animal. Donc, si tu nous ouvres ça ici, Emmanuel. Oh, c'est tellement cool! Donc, le premier, on a un petit jouet ici, que c'est la boîte, clairement, qu'on pouvait voir ici sur le papier. Donc, il est très doux en plus. Il est gros, là, pour vrai. C'est vraiment un gros jouet. Mon berger allemand va vraiment beaucoup aimer ça. Très bien. On voit les étiquettes ici, Wolf Play, avec les mises en garde. Probablement que c'est tout fait pour Wolf Pack, ce qui est encore mieux, parce que ça leur permet de bien contrôler leur coût. Très belle qualité. La prochaine chose ici, on a des gâteries à la viande et foie de dingue. Donc, c'est vraiment bon. Wow! Ça a l'air d'être vraiment de qualité. Encore 100 % canadien. Moi, je suis un gars, un ancien photographe, graphiste. Donc, tout ce qui est design, je trouve ça super beau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regarde ici même. Gut Booster, là, je l'ai juste en anglais, là, mais aide au maintien d'une bonne santé des intestins. Puis, on voit ici, il y a des prébiotiques, Superfood, il y a non génétiquement modifié. Ce qui donne à votre animal, c'est de la belle qualité. Puis, c'est évidemment Wolf Pack X, donc probablement de la marque ici, Wolf Pack aussi. Après ça, on a ici des petites Apple Rings, donc encore une fois des belles gâteries qu'on peut donner aux chiens ici. Après ça, on a un des jouets ici. Ça doit être un jouet interactif, hein, qu'on peut mettre de la nourriture à l'intérieur. Il y a une place ici, là, pour ça, là. Comme quand l'animal joue, bien là, tout peut sortir ici vers les petites... Très intéressant. Un autre jouet interactif qui est une petite pomme. Ça, c'est le fun parce que l'animal, il dépense son énergie à pouvoir manger ce qu'il y a dedans. C'est une sorte de jeu aussi en même temps. J'ai hâte de voir River à 180 livres, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, mais ça, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, désolé. C'est un petit carton. Et puis, un autre gâterie ici, c'est recette de foie réelle. Donc, il n'y a pas de grain non plus, c'est important. Des fois, les chiens ont de la misère à digérer, donc encore une fois, une belle recette, un beau... Reste à savoir, est-ce que ça va être Hudson ou Weston qui va avoir ces jouets-là? On le saura plus tard. Puis, la dernière chose dans la boîte ici, c'est un Apple Cinnamon. Donc, on reste encore une fois dans le bon thème des pommes et de l'automne. Puis, c'est un bâton pour le tartre, ce qui est très intéressant aussi. Pour aider l'animal. Je ne sais pas, toi, Emmanuel, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, personnellement, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de stock dans la boîte. C'était tout condensé, pas trop, mais quand on ouvrait la boîte, on avait vraiment une excitation, on était vraiment content de l'avoir. Toi? Moi aussi, c'est ça, c'était vraiment rempli, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Puis, j'ai beaucoup aimé que chaque article avait vraiment un lien direct avec le thème. Des fois, on peut dire quelque chose, puis ça ne suit pas, ou il y a juste un item, mais chaque item vraiment avait rapport avec les pommes et l'automne. Je pense que ce que tu disais, ce n'est jamais les mêmes choses qui passent pour nous. Oui, c'est ça, c'est un thème unique chaque mois. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi. Merci. Bon travail, l'équipe de Wolfpack. Ils ne sont pas clients chez nous, ce n'est pas grave. Le but n'est pas d'encourager juste nos clients. Le but est vraiment d'avoir une belle expérience client ici. Puis, si vous n'êtes pas membre de notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement et la petite cloche pour être notifié. Écrivez-nous un commentaire aussi en bas pour nous dire qu'est-ce que vous, vous avez préféré entre les différents items qui ont été ici, qu'est-ce que vous, peut-être, que vous avez préféré ou qu'est-ce qu'il aurait peut-être pu être ajouté pour ajouter à l'expérience client. Nous, on l'a trouvé très bien, mais des fois, d'avoir des commentaires, c'est super intéressant. Puis, si vous avez une entreprise que vous voulez référer, parce que nous, toutes les entreprises de qui on achète, c'est quelqu'un qui nous a dit « Hey, j'ai vécu toute une expérience, c'était vraiment le fun. » Si vous avez des expériences, des boîtes à nous envoyer même par courriel à busterfetcher.com de déballage pour nous montrer comment était l'emballage de ces entreprises-là, ne gênez-vous pas ou même juste mettre le nom dans le commentaire sur YouTube. Merci beaucoup. On vous invite à suivre notre chaîne et on se voit dans un prochain épisode. Bye!